bonjour bienvenue sur comment fait on je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des petites pâtisseries individuelles mais pas que je vous montrerai appelé puisque c'est une une association de deux recettes la pâte sucrée anglaise les shortbread et de la mousse au chocolat donc j'ai appelé ça des shortbread mousse tout simplement allez je vous explique d'abord comment faire la la pâte dits sucré et après la mousse au chocolat et comment on monte l'ensemble c'est parti c'est une recette pour environ 40 biscuits ou 4 5 tartes de six personnes enfin fond de tartes de six personnes alors moi j'en fais toujours plus puisque on peut la congeler facilement donc évidemment si vous voulez en faire moins il suffit de diminuer d'autant la recette c'est pas plus compliqué donc il vous faudra pour cela 200 grammes de beurre ramolli voire un peu fondu comme ça peut être le cas ici il vous faudra également 200 grammes de farine blanche 100 grammes de farine de riz que l'on trouve absolument partout dans les magasins maintenant sinon dans les magasins bio mais vous en trouvez dans tous les magasins il vous faudra également 100 grammes de sucre en poudre et de passer de sel tout simplement allez je vous explique comment faire la pâte évidemment si vous n'avez pas de batteur comme moi avec une feuille ici vous pouvez faire l'opération à la main vous vous faites de la même manière sauf qu'au lieu de la feuille vous prendrez vos mains ça marche tout aussi bien c'est juste un petit peu plus de travail c'est tout alors on commence par mettre les deux farines c'est à dire la farine blanche ainsi que la farine de riz on rajoute également le sucre alors vous avez vous avez pu constater que c'est une recette sans oeufs c'est idéal pour ceux qui sont allergiques aux oeufs donc il y en a ça peut servir et en plus au niveau de la conservation c'est quand même une bonne chose puisqu'on peut la conserver plus longtemps on va commencer à mettre en route l'ensemble à petite vitesse pour que tout se mélange pendant quelques secondes vous allez voir c'est vraiment très très simple à réaliser une fois que toutes les farines le sucre et le sel sont mélangés on va commencer à incorporer le beurre petit à petit et on va le laisser s'intégrer alors on peut mettre le beurre fondu pour qu'on commence à avoir une pâte c'est pas une obligation à qu'ils soient fondus il peut être vraiment mou comme c'est comme c'est le cas ici hein ça suffit et on va le laisser s'intégrer tranquillement alors ça peut prendre cinq minutes mais il faut essayer d'être le plus rapide possible de quand même de façon que la pâte ne prenne pas trop de force et si vous y allez en petite vitesse on récupère le tout et voilà et on n'a plus qu'à laisser pétrir de cette manière jusqu'à obtenir une pâte bien homogène qui se transforme en boule vous voyez pourquoi on appelle cela une pâte sablée parce qu'à un certain moment la pâte forme des petits grains alors évidemment là c'est plus grossier que du sable mais ça y ressemble d'où le nom de pâte sablée j'insiste c'est une pâte sablée anglaise c'est très ça se rapproche de beaucoup à notre pâte sablée à nous elle est peut-être plus fine plus tendre quand la pâte commence à être assemblée comme c'est le cas dans le batteur et qu'elle est quasiment homogénéisée on va éteindre le sablésateur et on va mettre la pâte en boule sur sur une plaque et on va la laisser reposer pendant 10 minutes avant de la travailler voire même de la laisser un petit peu au frigo si vraiment le beurre est trop ramolli moi j'ai juste à laisser reposer 10 minutes avant de la travailler évidemment vous la mettez en boule vous la défaites et vous la mettez en boule on va maintenant s'occuper de la découpe ça va bien reposer vous avez pu la mettre au frigo un petit peu pas plus d'une demi heure surtout si vous le mettez au frigo et par facilité puisque c'est une pâte qui est un petit peu difficile à travailler on va la travailler par petites quantités et on va l'étaler sur 5 8 mm d'épaisseur pas moins pas plus vous pouvez à la limite faire un petit peu plus d'épaisseur vous voulez des petits biscuits un petit peu plus d'épaisseur mais déjà 8 mm c'est bien déjà donc on y va avec un rouleau tout simplement voyez ça se travaille c'est vraiment très très tendre alors évidemment pour faire mes biscuits avec la mousse au chocolat je vais également en faire un grand avec un cercle pour vous montrer ce que ça peut donner également en gâteau de plusieurs personnes voilà ça c'est juste pour vous donner une idée je pense que là l'épaisseur va être pas mal voilà on va maintenant passer au découpage juste avant on fait deux choses la première on met son four à préchauffer à 180 degrés la deuxième on prend une fourchette on vient donner des petits coups comme ça partout voilà ça va éviter que la pâte ne gonfle de trop on n'a pas mis de levure ni rien mais normalement elle devrait lever un petit peu quand même je vais prendre moi j'ai j'ai mon petit emporte pièce classique pour les faire rectangle maintenant vous faites vous faites comme vous le souhaitez et on les découpe alors je vais vous montrer je vous en montrer deux mais évidemment après je vous laisserai faire puisque c'est toujours pareil on suit alors si vous avez des emporte pièce c'est encore mieux voilà pour ne pas avoir de difficulté à le déplacer et à le mettre voyez ça se casse facilement et à le mettre sur votre plaque vous prenez une petite spatule à pâtisserie et on le déplace facilement et on le pose directement sur une plaque de cuisson à la c'est parfait on peut les mettre les uns à côté des autres et pas besoin de garder beaucoup d'épaisseur puisque de largeur puisque ça ne gonfle pas de ça ne gonfle pas trop donc à vous de faire l'ensemble des biscuits une dernière chose évidemment que j'ai pas dit mais qui parait logique c'est une fois que on a découpé tous les bons morceaux on regroupe les l'ensemble des petites chutes pour en refaire à nouveau un morceau et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'il n'y a plus de pâte voilà tous les gâteaux sont maintenant prêts à mettre au four comme vous pouvez constater je les ai faits relativement large et long de façon à pouvoir mettre au moins trois crèmes trois mousses enfin vous allez voir trois rondelles de mousse au chocolat j'ai également fait un rond plus grand pour vous montrer comment on fait si vous voulez le faire en gâteau pour plusieurs personnes maintenant le four il doit être préchauffé à 180 degrés vous mettez vos biscuits dans ce four vous dès que ça commence à prendre de la couleur dès que les biscuits commencent à dorer sur le dessus vous baissez le four à 120 degrés je vous marquerai sur la vidéo ce sera marqué quelque part dans le coin le temps de cuisson exact des biscuits pour ne pas vous tromper sachant que moi j'ai un four électrique donc c'est parti pour la cuisson surtout on les dort pas ni rien ça doit être mis tel quel maintenant que nos biscuits sont cuits et refroidis on va s'occuper de la mousse au chocolat alors pour la mousse au chocolat je vous conseille de la faire au minimum six heures à l'avance pour qu'elle durcisse qu'elle prenne et que vous puissiez la dresser sur les gâteaux le mieux même c'est de la faire la veille d'ailleurs je vous conseille également de faire des biscuits la veille comme ça ils auront le temps de bien se reprendre également et de cette manière lorsque vous avez vos invités il vous reste plus qu'à faire le dressage au dernier moment ça prend quelques minutes si vous préparez tout à l'avance et de cette manière tout tiendra parfaitement allez c'est parti pour la mousse au chocolat je pars toujours pour un gâteau de cette taille et puis une quinzaine de biscuits de cette taille donc je vais partir sur 500 grammes de chocolat de toute façon s'il reste de la mousse au chocolat ça se mange très facilement donc 500 grammes de chocolat en poudre et 40 grammes de beurre que l'on va mettre ensemble on va mettre le beurre et chocolat au micro-ondes et on va le faire fondre on va le faire fondre entièrement attention toutefois de pas brûler votre chocolat donc il vaut mieux le faire fondre et qu'il reste encore quelques petits carrés et en mélangeant vous faites fondre l'ensemble ce sera mieux que d'avoir un chocolat qui est fondu et presque cuit attention je tiens à le préciser pendant ce temps vous séparez 8 jaunes de l'or blanc et on va monter les blancs avec 100 grammes de sucre en poudre pour les blancs je pourrais après je te dis à la meringue je vais rajouter le sucre dans les blancs il n'y a pas de difficulté on bat à vitesse moyenne pas besoin d'aller trop vite il faut que l'air s'incorporse très bien aux blancs et lorsque ceux-ci vont avoir commencé à prendre on va rajouter le sucre n'oubliez pas de vérifier votre chocolat et votre beurre au micro-ondes en même temps comme vous pouvez le voir les blancs commencent à prendre c'est maintenant qu'on va rajouter le sucre en fine pluie donc on y va doucement et on laisse monter jusqu'à obtenir quelque chose de bien ferme le chocolat est fondu les blancs sont montés bien ferme vous savez comment faire pour savoir si c'est bien ferme on renverse le plat si ça descend pas c'est que c'est bien ferme et prêt à prendre alors je vais juste me décaler un petit peu pour qu'on voit un peu mieux voilà donc on vérifie quand même tout de même que tous les morceaux de chocolat soient bien fondus mais de toute façon on n'incorpore pas puisqu'il nous reste les oeufs à incorporer on les incorpore pas tout de suite on va faire en sorte que notre chocolat refroidisse un peu il s'agit pas de cuire les oeufs donc pour cela on peut le prendre et lever le chocolat un petit peu de cette manière vous voyez on le soulève et ça va le faire refroidir tout ça on attend 2-3 minutes on fait ça 2-3 minutes de cette manière on s'assure que tout est bien fondu et notre chocolat refroidit il faut pas qu'il refroidisse de trop non plus il faut un juste milieu on peut regarder avec le doigt si on se brûle pas avec le doigt c'est bon là je ne brûle pas donc je considère que c'est bon je peux rajouter mes oeufs juste une dernière fois voilà alors pour ajouter les oeufs on va quand même prendre un fouet ça va être plus facile alors il est possible qu'en mettant les oeufs ça durcisse un petit peu dans ce cas là on va rajouter un petit peu de laine mais on va voir avant on incorpore les oeufs en premier alors on les met un par un voilà les jaunes 2 hein évidemment les blancs on les a utilisés vous voyez on a quelque chose qui devient dur mais ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal on va rajouter un petit peu de lait tout de suite la valeur de 10cl voilà ça devrait suffire et on mélange le tout alors dans la vraie mousse au chocolat on ne met pas de gélatine hein évidemment si vous voulez en mettre pour une certaine sécurité vous pouvez dans ce cas là vous faites chauffer un petit peu votre lait et vous vous faites ramollir votre feuille de gélatine dans de l'eau et vous la trempez une fois qu'elle est ramollie vous la mettez dans votre lait chaud vous la diluez évidemment et après vous la mettez directement avec le lait dans le chocolat mais franchement pour une mousse au chocolat c'est vraiment pas nécessaire alors on mélange bien pour que tout soit bien incorporé d'où l'intérêt du fouet au départ voilà 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 on a quelque chose de joli on va maintenant reprendre notre spatule à pâtisserie on essaye de récupérer un maximum de chocolat faut pas en perdre ce serait dommage je suis parti un petit peu loin voilà et maintenant il ne nous reste plus qu'à incorporer les blancs alors pour cela vous allez voir c'est très simple on en met un tout petit peu au départ pour ramollir un petit peu la préparation et puis surtout on va se permettre de la mélanger un petit peu plus rapidement par contre après vous verrez il faut vraiment faire attention à la manière dont on mélange donc au départ on peut se permettre d'y aller un petit peu plus rapidement mais quoi deux trois tuyères hein pas plus vraiment c'est pour pour amollir le tout et pour que les autres les autres parties des blancs soit plus facile à incorporer voilà on a quelque chose de beaucoup plus tendre donc maintenant on va incorporer le reste de blanc mais ce coup-ci on va vraiment faire attention à ne pas faire retomber les blancs je vais vous expliquer comment faire alors on en met une bonne partie évidemment je ne vais pas vous faire voir surtout les blancs parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps et au niveau de la vidéo ce serait dommage de perdre du temps c'est un embêtement pour une opération qui sera toujours la même donc voilà on prend les blancs et on les entoure de chocolat vous voyez on les enrobe on tourne un peu le plat on enrobe alors évidemment ça prend un peu de temps on fait en sorte d'aller vraiment partout et plus vous allez mettre de blanc et plus ça va devenir facile à mélanger mais les premières les premières incorporations c'est toujours un petit peu délicat alors cette opération est importante les blancs vont permettre de tenir votre mousse donc il faut vraiment y aller tranquillement il faut pour bien faire pour avoir une belle mousse il ne reste plus du tout de morceaux de blanc alors je vous rassure même les pros il arrive parfois qu'il reste des petits morceaux de blanc bon c'est pas une catastrophe c'est bon voilà quand on arrive à ça on remet une autre tournée et on recommence l'opération à vous de jouer voici ce que vous devez obtenir une fois les blancs mélangés alors s'il vous reste quelques petits morceaux de blanc comme c'est mon cas ici hop on les met sur le côté on les écrase un petit peu et on redonne un petit coup de mélange vous voyez il y a quelques petits morceaux de chocolat également mais c'est pas grave tout ça ça va se mélanger dans l'ensemble mais vous voyez on a quelque chose de bien lisse de bien onctueux donc là on est vraiment parfait on va maintenant filmer l'ensemble évidemment on n'en perd pas hop on va filmer l'ensemble et on va mettre cela au frigo au minimum 4 heures c'est bien au bout de 6 heures et c'est génial toute une nuit voilà comme ça il y a une vous avez une marge alors on va en mettre 2 vu la grandeur de mon plat voilà je vais recommencer voilà c'est correctement filmé c'est parti pour mettre au frigo juste avant de sortir la mousse qui a passé toute la nuit au frigo on va faire on va préparer les petites écorces de chocolat blanc que l'on va mettre parsemé sur le dessus donc pour cela on va le faire fondre au micro ongles puis après on va l'étaler soit sur du film alu ou alors sur du papier à pâtisserie extrait et on va le laisser refroidir un petit peu et après on va découper des petits copeaux je vais vous montrer le chocolat blanc est maintenant bien fondu on va le mélanger un petit peu pour pâtiller de grumeaux pour que ce soit le plus lisse possible voilà et on va juste l'étaler je montre comment je fais on en perd pas, ce serait dommage voilà et on l'étale le plus fin possible voilà de cette manière il va refroidir rapidement et on va pouvoir faire des copeaux assez vite on va donc maintenant s'occuper de dresser la mousse sur les biscuits alors je vais vous faire voir comment on dresse soit un grand soit un petit évidemment après ce sera toujours la même manière mais moi je fais d'une manière vous pouvez très bien dresser d'une façon différente alors pour le petit on va juste venir faire on n'en met pas trop non plus faut pas que ce soit trop amortissant et juste des petites la mousse est bien dure et pour le gros et bien on fait de la même manière sauf que ce coup-ci alors on peut tenir le gâteau pour éviter que celui-ci ce coup-ci on y va sur toute la largeur voilà une fois qu'on a fait tout le tour on revient et on redonne des petits coups de cette manière voilà et on remplit le gâteau entièrement je vais vous montrer ce que ça donne au final voilà voici ce que ça donne une fois terminé il ne nous reste plus qu'à faire la déco sur le dessus juste avant de finir voici deux exemples où je les ai dresser différemment voilà histoire de vous montrer qu'on peut dresser de façon différente j'ai rajouté un petit peu de copeaux de chocolat dessus de chocolat blanc mais vous pouvez aussi les remettre au frigo et au dernier moment vous mettez du sucre glace c'est joli aussi on sort le chocolat du frigo alors moi il est encore un petit peu il est pas tout à fait refroidi mais vous voyez vous venez faire des petits copeaux de cette manière comme ça si c'est un petit peu gros vous pouvez toujours les recouper un petit peu et juste pour vous montrer ce que ça donne vous les prenez et vous les parsemer sur votre gâteau on essaye qu'il n'y en ait pas trop voilà et on fait comme ça sur tous les autres gâteaux voilà j'ai pris un petit peu d'avance voilà ce que ça donne une fois que c'est fini juste avant de servir mais vraiment juste avant vous faites en sorte que les gâteaux refroidissent un petit peu vous venez mettre un petit peu de sucre glace histoire de donner un petit peu de couleur mais autant sur les autres en petite huile comme ça ça donne quelque chose de joli mais il faut qu'il soit bien froid sinon le sucre glace va fondre rapidement voilà la recette est terminée j'espère que ces nouveaux gâteaux vous plairont vous verrez à la présentation déjà c'est joli et au goût une pâte sablée qui croustille avec une mousse au chocolat qui est fondante plus quelques petits copeaux de chocolat blanc c'est un vrai délice à bientôt sur comment fait-on et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez je vous y répondrai avec le plus grand plaisir au revoir au revoir